De la proposition de loi, nous en venons à l'article additionnel après l'article 1er, avec des amendements identiques CL27 et CL185, qui n'est pas défendu. M. Huit pour le 185. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée de pouvoir enjoindre aux personnes ayant commis une fraude, ou dont le comportement peut mettre en jeu la sécurité des personnes, nuire à la régularité des circulations ou trouver l'ordre public, de descendre d'un véhicule de transport. Ces agents devront être autorisés par le préfet du département et pour Paris par le préfet de police de Paris. L'amendement prévoit aussi que les modalités de formation de ces personnels et d'autorisation soient définies par un décret en Conseil d'État. Je vous remercie, M. le rapporteur. Merci, chers collègues. Oui, non, non, mais j'ai quelques éléments, et sur des amendements, je comprends la philosophie et le débat qu'ils ouvrent. Je l'avais évoqué dans les propos liminaires et sur quelques éléments précédents, je pense que je ne pense pas que cette loi soit effectivement le grand soir de l'organisation de notre système de sûreté dans une époque d'ouverture à la concurrence, et donc que je préfère que ces sujets qui touchent aux sociétés de sécurité privée soient retirés, ou alors ce sera des avis défavorables au profit d'éventuels futurs travaux, que j'appelle de mes voeux, qui seraient plus larges et qui pourraient englober la discussion sur l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, sur le fond, juste vous dire qu'actuellement, outre les forces de sécurité nationale ou les policiers municipaux, seuls les agents SNCF et RATP peuvent à ce stade interdire effectivement l'accès au véhicule et donc procéder à une injonction de descente, et qu'il me semble que ce sont les seuls acteurs qui sont formés, assermentés pour réaliser ces opérations, ce qui n'est pas le cas des acteurs du secteur privé, dont certains ont une semaine de formation, d'autres beaucoup plus, avec des variations très fortes aussi, demandes de retrait ou avis défavorables. Alors, monsieur le député, face à cette demande de retrait prononcée avec toutes les formes... Alors, moi, ce qui m'embête toujours, c'est que quand on a un véhicule législatif, il faut en profiter pour pouvoir y mettre les dispositions qui sont utiles à nos concitoyens, parce qu'on ne sait pas quand on va être le prochain véhicule législatif, surtout dans cette période d'incertitude politique, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout, non. Comment ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Bon. Je vais faire un petit cours après. Mais en fait, et donc c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on puisse se saisir du sujet, surtout que, pour répondre aux rapporteurs, l'amendement prévoit qu'il y aura un décret en Conseil d'État qui déterminera les obligations de formation et la validation par les autorités, par la préfecture, pour permettre à ces agents de pouvoir enjoindre les personnes de descendre du véhicule. Donc tout cela est, me semble-t-il, bien encadré dans l'amendement, puisqu'il y aura une autorisation préfectorale avec des obligations de formation. Donc les personnels qui auraient une semaine de formation que vous évoquez, M. le rapporteur, ne pourront pas procéder à de telles injonctions. Bien. Mme Martin, voulez-vous exprimer ? Merci. Bon, ben voilà, on est d'accord avec le rapporteur. Donc ça finit bien par arriver. On observe là une sorte de glissement, en l'occurrence, à minima, d'agents assermentés vers d'autres agents qui ne le sont pas. On va finir d'ailleurs par avoir, je le dis en souriant, parce qu'il n'empêche que nous ne sommes pas d'accord avec ces glissements, et que nous souhaitons que les pouvoirs de coercition de quelque nature que ce soit restent à l'endroit où ils doivent être. Mais on va finir par avoir de la sécurité privée qui va avoir plus de prérogatives que les agents de police municipales. C'est quand même assez incroyable. Et l'autre commentaire que je veux faire, c'est qu'on ne peut pas travailler de cette façon-là. Ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas dire, ah ben là, on a un véhicule législatif, alors pouf pouf, profitons-en pour étendre, étendre, pardon, étendre, pourquoi pas, mais étendre en tout état de cause les pouvoirs de la sécurité privée. Mais non, à minima, ça demanderait une réflexion qui soit une réflexion globale. C'est grave, les décisions que nous prenons. Et d'ailleurs, c'est grave pour les agents eux-mêmes. Parce que certes, j'entends la question de la formation, mais vous mettez des personnes qui, malgré tout, ne se sont pas projetées dans ces fonctions-là, dans l'esprit que vous décrivez. Avoir une injonction à l'égard d'une personne qui n'est pas une invitation, de descendre d'un bus, peu importe, d'un train, bon, d'un métro, peu importe, c'est quelque chose qui peut susciter énormément de tensions. Donc on ne peut pas décider de cette façon-là à l'occasion de détendre ces prérogatives de cette manière. Par ailleurs, vous êtes député au même titre que nous tous, et c'est très bien, donc vous pouvez déposer une PPL sur l'extension majeure des pouvoirs de la sécurité privée et des capacités d'intervention. C'est possible. Monsieur Huyg, une dernière fois, je vous en prie. Oui, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on est dans le cadre d'une loi sur la sécurité dans les transports. Donc cet amendement vise bien la sécurité dans les transports. On ne va pas multiplier les outils, et ce n'est pas comme si tout ça a tombé du ciel. Et puis je rappelle à notre éminente collègue que les sociétés de sécurité privées, ont aussi un certain nombre de prérogatives dans d'autres cadres, je pense notamment dans les aéroports, et ça ne pose aucun problème. Donc je ne vois pas pourquoi l'injonction de descendre d'un véhicule pour un contrevenant pourrait poser problème pour quelqu'un de sécurité privée, encore une fois, dont nous fixons un cadre très précis de formation et d'habilitation. Merci. Je soumets cet amendement CL 185 au voie qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en venons à une série d'amendements identiques. Le CL 29, il n'est pas défendu. M. Huigle, 187. Merci, M. le Président. Cet amendement prévoit l'obligation que les personnes utilisant les transports publics puissent justifier de leur identité. Bien souvent, les auteurs d'infractions sont dans l'incapacité de justifier de leur identité et déclarent donc des identités fantaisistes lors des contrôles, et donc la sanction ne peut pas s'appliquer. M. le rapporteur. Oui, merci, M. le Président. Donc, à travers cet amendement, vous proposez d'instaurer une obligation pour les auteurs d'infractions de devoir justifier leur identité et leur adresse dans les espaces affectés aux transports publics de voyageurs ou sur le domaine public et ferroviaire. Et en cas d'impossibilité de justifier de cette identité, les agents mentionnés avertissent sans délai l'officier de police judiciaire compétent. En l'état de droit, je tiens à vous dire que les passagers de transports collectifs doivent être en mesure déjà de justifier de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas de titres de transport valables à bord des véhicules ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport. De même, l'article 2241-1 du Code des transports établit la liste des agents habilités à constater les contraventions à la police des transports pour l'établissement des PV, les agents insermentés, de l'exploitant et du gestionnaire d'infrastructures, les contrôleurs et des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent le reveler ou recueillir l'identité. Et vous proposez donc d'étendre le périmètre de l'obligation de devoir attester de son identité dans les transports au-delà des cas de non-respect des règles tarifaires. Néanmoins, il me semble que le droit actuel couvre déjà les cas que vous visez. En effet, un certain nombre d'agents peuvent procéder au recueil par voie orale ou relevé d'identité en exigeant la présentation d'une pièce d'identité. Et si le contrevenant refuse, les agents concernés en avisent l'OPIJ. Ce dispositif semble en outre peu opérant. En effet, les agents disposeront de peu de moyens face à une personne qui refuserait de donner son identité puisqu'il faut forcément le consentement. Et donc, j'y vois un caractère assez inopérant aussi de demande de retrait ou un avis défavorable, sachant que nous aurons de nouveau ce sujet à l'article 19 de la loi qui, justement, doit permettre de mettre à disposition l'ensemble des contrôleurs, des agents GPCR et de la SUGE la capacité d'identifier si la personne donne ou pas la bonne adresse. Monsieur Vigues. D'accord. C'est moi qui... Allez-y. C'est votre tour, monsieur le rapporteur. Vous ne m'empêchez de parler. Non, non, je maintiens cet amendement. C'est vraiment une demande pressante des opérateurs. Très bien. Je le soumets au voie. Qui est pour cet amendement 187 ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous en venons à la fin.